Salut, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de site internet. C'est une question qui m'a été posée par Christian, qui voulait savoir justement si aujourd'hui c'était utile d'avoir un site internet et quelles étaient en fait les erreurs à ne pas produire, à ne pas faire quand on veut réaliser un site internet. Donc un site internet qui a pour objectif tout simplement de capter des prospects et de pouvoir justement les convertir en clients. Alors juste avant, je t'explique un petit peu comment tu peux mettre ça en place dans ton activité, dans ton business si c'est opportun de créer un site internet. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir quotidiennement ce type de vidéos, des vidéos éducatives qui vont t'aider à aller plus loin, à mettre en place les choses. Ce sont vraiment des vidéos pratiques pour que tu mettes en place les choses et que tu aies des résultats rapides. Alors le site internet, moi je te parle beaucoup de Facebook, je te parle beaucoup de YouTube. Le site internet, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui peut être intéressant pour toi, surtout pour notre activité de personal training. Le gros souci du site internet, c'est que c'est souvent en fait un site vitrine, c'est qu'une fois qu'on l'a mis en place, une fois qu'on a mis les éléments, il reste figé et il n'y a rien qui change. Donc c'est un petit peu dommage. Et la deuxième chose, c'est que souvent il est mal conçu, il y a des grosses erreurs qu'on pourrait éviter. Et l'idée justement, c'est de pouvoir te parler aujourd'hui de ces erreurs-là, de pouvoir les gommer pour, soit si aujourd'hui tu as déjà un site internet, essayer de rectifier le tir, ou tout du moins, si tu envisages de créer un site internet, de ne pas reproduire les erreurs que la plupart des entrepreneurs, des personal trainers font. Alors, première chose, l'idée c'est d'éviter en fait de surcharger son site au niveau de toutes les pages, éviter d'être un site sapin de Noël, un site e-commerce où il y en a un petit peu partout, où on ne sait pas trop. En fait, le problème de surcharger son site et de mettre plein d'informations, plein d'éléments, plein d'images, c'est que celui qui arrive sur ton site ne sait pas où regarder, alors que l'idée d'un site internet, ce serait plutôt de pouvoir justement guider ton lecteur, celui qui va regarder ton site, à faire les bonnes choses. D'accord ? Donc, pars du principe, regarde un petit peu ton site et pose-toi la question s'il est trop surchargé. Essaye d'en mettre le moins possible. Le côté, moi j'aime beaucoup le côté minimaliste, c'est-à-dire peu d'informations, mais le peu d'informations qu'il y a, ce sont des informations qui sont impactantes et qui vont directement aller à l'essentiel et qui vont permettre au lecteur ou à la personne qui regarde ton site de savoir en fait de quoi ça parle et de répondre en fait à l'attente du ou de la personne qui est venue chercher l'information. Parce que si la personne est tombée sur ton site, c'est qu'elle est intéressée par tes services et elle voudrait justement en savoir plus. Autre erreur fréquente, c'est qu'il n'y a pas de personnalisation. Alors aujourd'hui, on peut créer des templates de sites internet avec Wix, avec plein de plateformes différentes et le problème de ces trucs-là, c'est qu'il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas de différenciation. La plupart des sites, tous les sites se ressemblent. Et donc, toi, l'idée, c'est de faire l'inverse et justement d'avoir une originalité, de créer une originalité. Ça peut être par le discours, ça peut être par plein de choses, mais essaye de, voilà, évite de prendre un template tout fait, une structure de site toute faite et de recopier bêtement un autre site internet de ce que tu as vu. Essaye au contraire de t'apprivoiser, d'avoir en fait ta marque, ta différenciation à l'intérieur même de ton site. Autre erreur fréquente que je vois, c'est les animations flash. Alors, les animations flash, c'est souvent le contenu qui, quand on clique dessus, il y a plein de vidéos, tout se met en marche. L'idée du truc, alors oui, ça fait joli, ça peut paraître un peu professionnel. Le seul souci, c'est que c'est inutile en termes de référencement et l'objectif premier d'un site internet, c'est qu'il soit référencé, notamment sur Google, qui est le moteur de recherche sur le marché francophone, qui est le plus utilisé. Et donc, les moteurs Google, Google adore en fait, quand il y a du texte, arrive justement à lire le texte parce qu'il déchiffre les mots-clés, il déchiffre en fait, ce que tu mets à l'intérieur. Et donc, le flash, il n'arrive pas parce que c'est... Alors moi, je n'y connais pas grand-chose, je n'y connais pas grand-chose en programmation, mais en tout cas, le flash, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à détecter et donc, tu as besoin en fait, beaucoup plus d'avoir des éléments textes de telle façon que Google puisse le prendre en compte et te favorise en termes de référencement, en termes de référencement naturel, c'est-à-dire que si tu es coach sportif à Toulouse, eh bien, tu dois en fait mettre des mots-clés qui se font référence à coach sportif Toulouse pour que quand les gens vont taper dans la barre de recherche coach sportif à Toulouse, tu puisses au moins apparaître dans la première page de Google. C'est vraiment essentiel et c'est vraiment ça l'objectif. Pas responsive, ah oui, alors aujourd'hui, bon, de plus en plus, il y a quoi, à 5 ans, c'était moins fréquent. Aujourd'hui, la plupart des sites ou de ce que proposent aujourd'hui des templates de sites ou des logiciels qui font des sites un petit peu sans avoir, sans être un spécialiste de la programmation, ils sont responsifs, donc tu dois regarder dans le template de ton site s'il est responsif et notamment si via ton mobile, s'il arrive justement à être joli, à être, comment dire, à avoir la possibilité de le regarder sur ton site parce qu'à l'époque, les sites internet n'étaient pas du tout faits pour les mobiles, alors on ne voyait pas la moitié des colonnes, on n'arrivait pas à cliquer sur les boutons parce qu'il n'était pas adapté au téléphone, il n'était pas adapté au smartphone. Donc aujourd'hui, comme la plupart des gens consultent, Google consulte l'information via son smartphone, il est absolument nécessaire que ton template, ton site soit responsif, qu'on puisse justement assez facilement consulter le contenu via le téléphone. Autre erreur fréquente, alors j'en ai parlé un petit peu notamment avec le référencement, c'est pas cibler les mots-clés. La plupart en fait construisent un site et créent leur contenu de page sans faire attention à ça. Je rappelle, les mots-clés que tu vas utiliser dans ton site internet vont être utilisés par les moteurs de recherche et notamment par le moteur de recherche Google pour être présent dans les mots-clés. C'est-à-dire que si on parle souvent de perte de poids dans ton... Alors perte de poids, le problème, c'est que c'est un mot-clé qui est hyper large et c'est très dur d'être référencé sur ce mot-clé spécifique mais par exemple, la même chose, le coaching sportif, si tu mets coaching sportif dans Google, tu vas avoir des millions, des millions de pages. Par contre, coaching sportif Toulouse, forcément, tu vas en avoir beaucoup moins. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de savoir ce que tapent les personnes qui recherchent les mots-clés spécifiques. C'est-à-dire que est-ce que, par exemple, à Toulouse, est-ce que les gens recherchent tapent entraîneur personnel à Toulouse, coach sportif à Toulouse, personnel trainer à Toulouse, faire du coaching sportif à Toulouse. L'idée, ce serait de lister tout un tas de mots-clés comme ça pour pouvoir ensuite les dispatcher de manière ciblée sur tes pages et ainsi, à la longue, pouvoir avoir un meilleur référencement sur ces mots-clés en question. Autre chose, pas de ligne éditoriale, pas de ligne éditoriale. J'en ai souvent parlé quand tu crées des stratégies de contenu. Même chose pour ton site. L'idée, c'est d'avoir une stratégie, c'est d'éviter de partir dans tous les sens. Moi, je vois beaucoup de sites de coach où ce sont des coachs qui n'ont pas du tout de positionnement et je pars du principe que si la personne a un problème spécifique ou un objectif spécifique, l'important, c'est qu'elle trouve la bonne information. et si elle voit que tu te dis spécialiste dans beaucoup d'activités, être spécialiste dans beaucoup d'activités, ce n'est pas possible sauf si tu as une vingtaine de coachs et que chaque coach a sa spécialité. Sinon, avoir une spécialité, c'est le meilleur moyen justement de créer ta différence, d'avoir un positionnement et de pouvoir créer une ligne éditoriale. Donc, ligne éditoriale par rapport à la création de contenu sur ton site, c'est de mettre tout en œuvre pour répondre à la problématique d'un ou deux types de clients. C'est pour ça que c'est important à un moment donné quand tu vas réfléchir à la création de ton site, à ce que tu vas mettre dans tes pages, d'avoir, de réfléchir aussi à ta ligne éditoriale. Autre erreur, les tarifs. Alors, les tarifs, tout dépend un petit peu du concept, tout dépend, c'est difficile de te donner au cas par cas en fonction de ta spécificité. L'onglet tarifs peut être intéressant parce que les gens, quand ils vont sur un site internet, ils cherchent des tarifs. Le seul souci, c'est que si tu mets de but en blanc tous tes tarifs, eh bien, la personne, en fait, elle aura toutes les infos et si elle va t'appeler, c'est qu'elle est super motivée ou elle veut en savoir plus. L'idée, enfin moi, en tout cas, comment je conçois le truc, c'est qu'il est plus intéressant en fait, de laisser une part de mystère parce que les tarifs, en fait, tu ne vas pas pouvoir lui proposer un package ou tu ne vas pas pouvoir lui proposer une solution qui correspond réellement à ses besoins. Tout dépend comment tu as construit ta ligne de tarifs mais c'est toujours un problème par rapport à ça. Tu peux donner éventuellement une fourchette mais l'idée, ce serait qu'elle te contacte pour aller plus loin dans cette démarche-là. En tout cas, moi, c'est la stratégie que j'utilise, que j'utilise avec les personnes que je suis en consulting et c'est plutôt intéressant et les retours sont plutôt très positifs par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu les différentes choses que je pourrais dire par rapport à ça, par rapport aux différentes erreurs. Ce sont des erreurs que je vois assez régulièrement et en barrant un petit peu toutes ces choses-là, la surcharge de ton site, soit beaucoup plus minimaliste, enlève des choses. Personnalise ton site, il faut vraiment s'approprier tes couleurs, ton langage, ton attitude, le positionnement. On doit sentir que c'est ton site et pas le site d'un autre. Évite tout ce qui est animation flash, reste sur du texte basique, crée du texte percutant, crée en fait une stratégie avec les bons mots-clés, avec une bonne ligne éditoriale. Cherche à ce que ce site soit absolument responsif pour que les gens puissent consulter ton contenu via mobile et évite justement de mettre tes tarifs parce que c'est le meilleur moyen justement de ne pas pouvoir capter le prospect qui serait vraiment intéressé. Et ce que tu veux, ce n'est pas de lui donner en fait un tarif brut, c'est de l'accompagner vers la réalisation de ses objectifs et souvent un tarif brut, ça ne te donne pas en fait l'opportunité de pouvoir l'aider sur le moyen long terme. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire par rapport à ça. Ah, dernière petite chose, j'avais oublié, il vient d'apparaître, pas de AAA. Alors, pas de AAA, AAA pour moi en marketing, c'est hyper important, c'est ce que j'appelle l'appel à l'action. Et donc, l'idée de l'appel à l'action, c'est que ce qu'il faut sur chacune de tes pages, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une action à faire et souvent en fait quand on regarde les pages, à la fin, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, on regarde le texte et puis on laisse le lecteur un petit peu sur sa fin et donc l'idée, ce serait de l'emmener justement soit consulter d'autres contenus, d'autres articles, soit peut-être d'envoyer un email, soit peut-être de laisser son email, soit peut-être de t'appeler, soit peut-être X ou Y, il y a plein de trucs à mettre en place et c'est vrai que l'appel à l'action, c'est hyper important en marketing, ça permet en fait d'engager la personne qui est sur ton site et de continuer parce que plus elle va lire de contenu, plus elle va s'intéresser à ce que tu fais, plus elle est susceptible justement à la fin de te contacter pour devenir ton client. Donc voilà un petit peu les différentes choses. Moi, ce que je voulais, dernière chose, voir avec toi, j'ai créé en fait tout un tas de formation que j'ai condensé en fait dans une académie. Là par exemple, j'ai créé, voilà, créé ton site internet pour capter des clients et gagner de l'argent. J'ai créé toute une formation qui est à l'intérieur de cette académie que tu vas recevoir en fait pour une fraction du prix et donc l'académie, alors il ne reste plus énormément de temps, alors je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais en tout cas, il y a encore moins 50% de réduction parce que c'est le lancement de cette académie que je voulais vraiment marquer le coup par rapport au marché francophone parce que c'est la première fois que ça se fait sur le marché francophone de parler de business, de t'accompagner dans ton activité, de réellement t'aider à t'investir et à vivre de ton coaching. En tout cas, voilà, si ça t'intéresse, tu peux regarder un petit peu ce que je fais. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé les informations que je t'ai données, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça aussi, ça améliore le référencement sur YouTube, donc c'est cool. N'oublie pas de t'abonner également à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et puis nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne YouTube.